Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Elva Johansson, Madame la Rapporteure, chère Tania Faron, je tiens à saluer l'accord sur le fonds Asile, Migration, Intégration et sur le fonds La Gestion Intégrée des Frontières. Pour la période 21-27, ces deux instruments financiers sont l'expression d'une solidarité de fait entre les États membres sur les questions d'asile et de migration. Pour les sept années à venir, voilà 16 milliards d'euros qui permettront de soutenir des projets en faveur de l'accueil des demandeurs d'asile ou l'intégration des réfugiés, de mieux lutter contre les réseaux de passeurs et l'immigration irrégulière. Les agences européennes, je pense notamment à l'agence européenne d'asile, EASO et Frontex, ont également un rôle croissant dans ces missions d'appui aux États. Grâce à ces instruments, l'Union pourra financer des moyens matériels et humains pour améliorer l'efficacité des procédures d'asile dans le plein respect des droits des personnes. L'Union bénéficiera aussi d'une réserve de crise pour aider un État membre en cas de pression migratoire dans un délai court. Enfin, je voudrais saluer le soutien rendu possible aux collectivités locales qui mènent des projets d'intégration et qui agissent au plus près des personnes. Je vous remercie.